L'ADEME a élaboré quatre scénarios distincts de transition énergétique correspondant à quatre modèles de sociétés relativement différents. Le premier scénario, S1, dit génération frugale, axe essentiellement la transition sur la sobriété. On consommerait moins de produits manufacturés, on répare, on recycle, on partage, on réduirait considérablement la mobilité, on réduirait les espaces d'habitation par habitant, alors que le scénario S4, lui, mise essentiellement sur le progrès technologique. Nos modes de vie ne changeraient pratiquement pas par rapport au tendanciel aujourd'hui, mais on se contenterait de décarboner essentiellement notre mix énergétique. Entre ces deux extrêmes, nous avons élaboré des intermédiaires qui impliqueraient moins de changements de mode de vie, mais qui reposeraient moins sur des paris technologiques qui aujourd'hui ne sont pas encore considérés comme étant matures. Les besoins de financement ne sont pas énormes si l'on considère que les investissements nécessaires pour l'acquisition de véhicules électriques se feront au détriment des achats de véhicules à moteur thermique, que les investissements dans les énergies renouvelables se feront au détriment des investissements actuels dans les énergies fossiles. Quand on fait le solde, on s'aperçoit que pour les deux scénarios les plus coûteux, un point de PIB d'investissement supplémentaire, c'est-à-dire une vingtaine de milliards, serait suffisant par an en moyenne pour réaliser cette transition énergétique. Les moyens aujourd'hui sont relativement conséquents, puisque l'État dépense déjà, l'État et les collectivités territoriales, de l'ordre de 80 milliards pour la transition énergétique, mais il faudrait entre 15 et 20 milliards d'investissements publics supplémentaires. On s'aperçoit également que les aides à la rénovation énergétique des bâtiments, même si elles sont conséquentes, ne sont pas suffisantes pour atteindre nos objectifs, parce que beaucoup de ménages ont des contraintes d'accès au crédit, sont locataires et ne peuvent pas faire de travaux. Donc des mesures supplémentaires, qu'elles soient réglementaires ou institutionnelles, sont nécessaires.